Pour ceux qui ont vu le spectacle l'année dernière, est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés au spectacle de Noël? Bien oui, on ne fait jamais le même spectacle. Il y a toujours des nouveautés qui s'ajoutent. On a beaucoup, beaucoup de musiciens, encore plus cette année encore. Oui, on essaie toujours de faire des changements. On a un fidèle auditoire qui vient année après année, donc on se permet de leur donner des surprises tout le temps comme ça. Première section, chanson vraiment Noël, avec des enfants aussi qui sont là pour justement donner la magie de Noël. Et oui, la deuxième partie traditionnelle, on l'appelle comme ça, encore plus revampée cette année. On a des chants traditionnels québécois comme Nos vieilles maisons, la danse à Saint-Dilon, La Parenté, La Chasse-Galerie, Martin et La Chasse-Galerie. On a des chants traditionnels québécois comme Nos vieilles maisons. Donc, plusieurs chansons vraiment festives, comme on retrouvait dans nos vieilles maisons. Glory, glory, hallelujah! C'est incontournable de chanter des chansons de Noël. Ça nous ramène à notre enfance. C'est un répertoire qui est très diversifié aussi. On a des chansons de Noël classiques québécoises, des chansons internationales. On a des chansons en langues différentes, en tchèque puis en ukrainien. Avez-vous eu un guide pour pratiquer en ukrainien? Bien, on a eu quelqu'un qui nous a donné des cours un peu pour savoir aussi bien qu'est-ce qu'on dit, comment le prononcer. C'est hyper important, mais non, ça s'apprend quand même bien. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens sur scène en même temps avec les musiciens. C'est vraiment... Ça fait qu'on a mis ensemble les chansons et on a pratiqué avec les musiciens. Ça donne un niveau d'énergie vraiment supplémentaire et spectaculaire et spectaculaire.